et bonjour à tous les tchao ici Neko et voici cet épisode 2 de Knuckles du coup bon pour moi c'était il y a cinq minutes mais je me suis perdu c'est à dire qu'en cherchant la zone où aller je ne savais plus où aller et je ne comprenais rien à rien ensuite j'ai remarqué quelque chose c'est à dire qu'en fait on pouvait utiliser ceci le bouton du singe parce que j'ai vu quelle était la prochaine zone et c'est là où j'ai compris rappelez-vous quand on a été exploré il y a un moment on a été voir un petit singe dans une cage moi je pensais juste que cette zone servait juste à mettre les fragments de la master emerald parce qu'il le fait à un moment nukles sauf que non sauf que nukles ce qu'il fait aussi c'est qu'il va à red mountain et ça je l'avais oublié donc j'ai cherché pendant cinq minutes bien sûr je vais partir au montage parce que sinon c'est pas drôle pour une zone qui était juste là alors prends ça voilà ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien juste pour une si petite action en bas on explore non plus bas excusez-moi c'est le chat qui fait les bruits ah on se rapproche sauf qu'on a affaire au pire et demi de ce jeu la caméra laissez-moi voir mon fragment s'il vous plaît ok je l'ai vu à un moment je l'ai vu le truc s'étire il est dans le coin ah on se rapproche plus par là en hauteur tu es là voilà voilà ah clairement j'ai été plutôt lent dans la première partie je vais essayer d'être plutôt rapide dans celle-là et clairement si j'ai besoin j'ai le tuto pour m'aider donc là je pense avoir quoi faire parce que il faut que j'aille voir Sonic vu ce que Eggman a dit dans l'épisode précédent il faut que j'aille voir Sonic pour essayer de lui faire bobo on va dire c'est comme ça voilà je suis sûr il va voir l'émeraude d'une autre couleur et il va se dire c'est quand même un master émeraude ah non ça va il voit que la verte il va dire c'est pas on va dire c'est qu'on va dire c'est qu'est-ce qu'elle est dans la main il va voir une piece de l'émaralde de l'émaralde d'une autre chose il n'a pas de droit de avoir ça il n'a pas d'un droit d'un droit d'un droit ça j'ai pas envie qu'on me contredise donc clairement ça va être facile et tu vas pas me dire l'inverse d'accord voilà bon c'est tout qu'est-ce que c'est c'est ça c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ça va être c'est tout c'est tout C'est un émeralde de Chaos ! C'est d'abord 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 d'abord, ils disent ! Et vous me serviez trop bien pour votre propre bonheur ! Tu n'as pas de problème avec ça ! Knuckles, tu l'as vouloir te tricher de nouveau ? Comme tu n'as pas ? Très bien, Knucklehead ! J'ai maintenant quatre émeraldes ! Tu penses-tu ? C'est un émeralde, hein ? Attends, il y a un à ! Ne t'a pas là-bas. C'est un émeralde ! Un émeralde ! D' denial-là ! Un émeralde de Chaos ! C'est un émeralde de Chaos ! chaos 4 aïe j'appuie sur le mauvais bouton j'ai cru que j'allais pas sauter j'ai le doigt qui arrive et j'ai pas compris pourquoi d'accord bizarrement dès que je fais la partie nickels il fait des moves qu'il a pas fait avant clairement je vais faire attention voilà voilà on 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 voilà c'était pas si compliqué c'est pas si c'est pas si c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 La clé flotte Sous-titrage ST' 501 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 Je sais, je vais le suivre à la base d'Eggman Je viens, Eggman Ok, go suivre Gamma Non Du coup, je pense que c'est le passage pour aller au Skydeck Allons, Skydeck Excusez-moi, si vous entendez des cris, c'est Spy qui joue et vu qu'elle est plutôt un petit peu horreur ou survie en ce moment, il y a des choses qui peuvent lui faire part Et c'est parti pour le Skydeck Clairement, le Skydeck, ça va me prendre 5 minutes Je pense que dès qu'il redescend jusqu'à le Skydeck, c'est bon Je crois même que c'est la fin de son histoire, donc je pense continuer parce que faire un épisode pour 5 minutes C'est pas trop... ça vaut pas trop beaucoup Vaut mieux que je fasse un épisode de 30-35 minutes Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon là, du coup, c'est Zonix et Zonix qui arrivent bien sûr Ah, ça change toujours ! C'est parti ! C'est parti ! Il m'a sauté dessus en mode, fais-moi des câlins, il m'a Mais si j'ai pas quelques temps, la F sets, je pense qu'il y a très petits Je pense SM ou un plat d'habitude ça marche ok je comprends pas d'habitude je vole juste dessus c'est bon pas du tout ah je crois savoir il y a un truc de commande par là bon je vais retourner sur le truc de base mais je sais comment faire alors le centre de commande c'était où déjà ? c'était là il faut que je le penche du coup comment on fait ? nickels voilà c'était peut-être l'inverse que je voulais faire je pensais que c'était et voilà nickels il glisse dans l'air c'est pas naturel du tout pour voir les choses qu'est-ce que ça veut dire ? je ne peux pas les arrêter ils arrivent et mon père je n'ai pas de idée comment ça va se passer je suis fermée oh non oh non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La seconde aussi Et de une Clairement je tiens à faire ce boss de la façon la plus facile qui soit C'est à manger pour toi Bien prendre ton manger s'il te plaît Je suis près de ta beau bouche Voilà Tu m'as sous-estimé Oula C'est normal ça a marché tout à l'heure Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada What's left now is to return the Master Emerald safely to my island. Adieu le Skydeck. Adieu le Skydeck. Adieu le Skydeck. Adieu le Skydeck. J'aurai probablement être sur cette éleine flouante pour toujours. En garde la émeralde master. Je ne sais pas toute la histoire derrière cela. Mais peut-être que c'est mieux de cette façon. Je suis en paix une fois plus. Et voici la fin de Knuckles. Pour donner mon avis personnel, ce n'est pas l'une des histoires que j'apprécie beaucoup. L'une des choses que j'apprécie beaucoup chez Knuckles, en tout cas sur cette aventure, c'est au niveau de la musique. Je ne l'ai jamais précisé dans le truc mais j'occupe beaucoup la musique. Mais je n'aime pas l'histoire de Knuckles dans le sens qu'elle a quelques trous quand même. Comparé à d'autres histoires où ça va, ça c'est complet. Parce que quand tu te places au niveau des points de vue des autres personnages, il y a des choses qui différencient. Par exemple, pourquoi il n'aide pas Tails et Sonic lorsqu'ils les croisent alors qu'ils sont endormis sur la route. Ou des choses comme ça. Je sais qu'il n'a pas un caractère amical, joyeux, etc. Mais au moins se poser des questions. Parce que même s'il est certes naïf, voir quand même ses amis dans un état comme ça, c'est un peu bizarre qu'il ne fasse rien. Même si tu ne les croises pas en tant que cinématique. Mais ils sont juste devant le casino. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que Knuckles les a croisés. C'est comme à un moment avec Sonic qu'on a croisé Big. Mais Big, c'est purement personnel. Big n'interagit pas à l'histoire, sauf à la fin. Parce que Froggy est lié à l'histoire, mais pas Big. Big, il prend juste chasser Froggy. Alors que Froggy, il est lié à la recherche de la puissance de Chaos. Entre guillemets. Je ne vais pas spoiler, mais vous savez pourquoi. Enfin, c'est vrai que le jeu a plus de 20 ans, mais on va dire que peut-être qu'il y a des jeunes qui découvrent Sonic qui n'ont pas trop envie de savoir ce qui se passe après et qu'ils veulent voir l'histoire de Big pour comprendre. J'aime beaucoup la musique. Il n'y a pas grand de Big. Est-ce que je vais regarder juste pour voir qui est-ce qui va être le suivant ? Parce que techniquement, j'ai les résultats vu que j'ai fait le sondage depuis un moment. D'accord. J'ai une égalité. J'ai une égalité. Du coup, c'est soit Gamma, soit Big. De toute façon, je vais faire les deux. Donc, si jamais vous avez le temps, bien sûr, regardez dans l'onglet Communauté. Vous allez voir dans la Sonic Community FR, c'était il y a deux semaines. Du coup, quand j'ai commencé le let's play et autres. Je vous demandais quel personnage choisir. Bien sûr, vous ne choisissez pas Aigné de Gueule. Je les ai faits dans le let's play. Mais soit changez votre vote pour Big ou Gamma, soit changez votre vote, soit ajoutez un vote. Moi, je vous avoue, sans tuto, je n'aurais pas pu parce que la partie Aigné de Gueule, je ne l'ajoute que très rarement, même si je l'apprécie beaucoup. Du coup, c'est juste qu'il y a les phases de recherche, que ce soit surtout au niveau des morceaux de la Master Emerald dans le sens où des fois, tu as des endroits assez compliqués. Mais je pense plus que c'est dans Aventure 2 parce que je n'ai pas eu trop de difficultés dans celui-là. Mais c'était surtout la recherche de map. Parce que clairement, le truc avec le singe était vraiment bloqué. J'étais en train de me dire, mais j'ai l'objet. Pourquoi Sonic, il n'apparaît pas ? Pourquoi Sonic, il n'apparaît pas ? Maintenant, il fallait remporter le bouton jusqu'au singe et le détruire. Et en fait, Red Mountain, c'était une map de Knuckles. Et ça, je l'avais totalement oublié. Sinon, j'espère que vraiment, cette histoire vous a plu. Je l'ai fait en deux épisodes, je sais. 40 minutes d'épisode pour le dernier. J'aurais pu en faire deux. Mais quand j'ai remarqué que j'étais à 21-22 minutes, clairement, déjà, je pensais que ça allait se passer plus rapidement. Et aussi, comment dire ? Que l'ending, elle prend quand même 3-4 minutes déjà de base. Et je ne voulais pas vous faire 8 minutes de gameplay et 5 d'ending. Parce qu'une vidéo de 13 minutes à la fin, c'est... On ne va pas se mentir, c'est plutôt ennuyeux. Et ça ne donne pas trop envie de regarder. Souvent, c'est plus une variance entre le gameplay et les cinématiques. Donc, j'ai essayé de faire ennuyeux. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, comme je l'avais dit au précédent épisode, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui s'amusaient à voir les petits trucs de hasard qui se passaient. Ceux qui le font se reconnaîtront, bien sûr. Sachant qu'il y a un partenaire de la Sunny Community qui aime bien me faire aussi. Oui, je te vise toi. Tu sais de qui tu es. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et sur ce, je vous souhaite du coup une bonne journée ou soirée. Et je vous dis, bye bye et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501